C'est l'idéal pour faire le Tania Kofi. Aujourd'hui, le Tania Kofi du Zellul. C'est une merveille. C'est une merveille parce que là, on va voir les merveilles de la lettre numéro 13 du Tania Kadisha. C'est rapporté comme ça. Donc, le Barla Tania, il nous enseigne comme est abondant ton bienfait que tu as caché pour ceux qui te craignent. Imaginez ce qu'il va y avoir pour la Géoula d'Ezra Tachem. Ainsi, il y a parmi ceux qui craignent Dieu, deux niveaux, deux catégories différentes. En fonction de la source céleste des âmes, selon qu'elle émane de la droite ou de la gauche, le Chesed ou l'Albora. En effet, le niveau de la gauche est l'état de contraction, c'est-à-dire le Tzimsou et le voile du service de Dieu. C'est ça, ce qu'on appelle la rigueur. Ainsi qu'il écrit « Avance dans la discrétion ». « Tu pleureras dans les endroits cachés » quand on se confie à Kadosh Baofu. On lui confie notre cœur. « Quiconque se consacre à la Torah en cachette » donc c'est important ce que Anmour Hazakel nous dit en cachette, c'est-à-dire faire tout ce qu'on fait pour lui. On n'a pas besoin que le monde y le sache, ne faire véritablement que pour lui. C'est également de ce stade que découlent la contraction et la limite dans le service d'HM. Ainsi, on a parlé tellement de l'Azdaka. L'Azdaka évalué selon les moyens et celui qui va la dilapider ne peut pas dépasser le cinquième. Il faut faire attention. Bien qu'on a vu qu'on doit dépasser le cinquième, on va voir, rappelez-vous. Anmour Hazakel nous dit qu'il en est de même pour l'étude de la Torah et pour les autres mitzvot. Il suffit de s'acquitter de son obligation, tel que ça a été défini dans la Torah. Et ça, ça s'appelle en vérité le côté gauche. C'est la rigueur. Je fais ce que la loi me dit. Donc je fais, c'est ordonné, c'est calibré, c'est mesuré. Et on doit fixer un temps. Par contre, à l'opposé d'Azdaka nous dit le stade de la droite, donc celui du chesed, la bonté, c'est quoi ? La bonté de l'épanouissement dans le service de Dieu, dans la largesse, sans contraction, sans le moindre voile. C'est ça qu'on attend de la Géoula. On en a marre de tout cet exil. Cet exil nous a contracté à tous les niveaux. Donc on ne veut plus être contracté. On veut servir Dieu avec la plus grande largesse. Ça, c'est le côté du chesed. De là, découle aussi ce que disent nos sages. Pardon. Comme il a dit avant, j'avancerai dans la largesse. Comme les sages y disent, et dont la mémoire est une bénédiction, inspire la crainte à tes élèves. Il faut qu'on voie celui qui enseigne. Pas sa crainte à lui. La crainte d'Akadosh Baruch Hu à travers la Torah, la Mizvot. C'est-à-dire qu'on sert Akkadosh Baruch Hu avec une crainte, puisqu'il est le maître absolu du monde, qui crache à chaque instant. Et en outre, on n'y trouve pas de contraction, pas la moindre limite. Rien ne fait obstacle à un esprit généreux, qu'il s'agisse de Sdaka, d'études de la Torah ou des autres Mizvot. Donc nous, on est arrivé à un niveau de Géoula. C'est-à-dire qu'on fait tout, on se dépasse dans l'étude de la Torah, dans les Mizvot, dans la Sdaka, dans le bien qu'on donne Akkadosh Baruch Hu. On ne va pas mesurer. Attends, je te donne 10 minutes de bien. Non, donne quelque chose que tu dois donner. Sans... Donc, vu au niveau de la largesse. Et là, il termine l'Amour Azakhan, c'est trop merveilleux. Celui-ci ne suffira pas, ça ne suffira pas de s'acquitter uniquement de son obligation. Donc, on doit dépasser la limite qu'on nous impose. On doit dépasser. Il poursuivra jusqu'à ne plus pouvoir dire « c'est assez ». Et là, je termine avec cette note extraordinaire que Dieu soit béni vraiment. Que Dieu bénisse tous les maîtres en bas des particulièrement l'Amour Azakhan. Et il termine comme ça. Il explique que d'après le verset qu'il y a dans le mal infini, 3.10, pour ceux qui aiment les références, je répandrai, écoutez bien ce que Dieu nous dit. Par son prophète. Je répandrai sur vous la bénédiction, jusqu'à ne pouvoir plus jamais dire « cela suffit ». Tellement que Dieu va nous donner des bienfaits, on ne pourra pas dire « ça suffit », on va être débordé de sa largesse. La situation d'une disparition totale de la limite est bien entendu dans le cadre d'un univers limité. Toutefois, un homme peut au moins tendre vers cette situation en repoussant cette limite autant que faire se peut. Donc Dieu, c'est ça qu'il attend de nous pour la Géoula. Il veut qu'on se dépasse. Pourquoi ? Ça veut dire lui faire totalement confiance. Se dépasser. Pourquoi ? Pour que Dieu se dépasse complètement. Il n'attend que ça ! Mais est-ce qu'ils vont enfin me faire confiance véritablement et totalement afin de nous donner tous les bienfaits qu'il nous a promis Bézra Tachem ? C'était le Tanya Kofi, aujourd'hui du 12 Elul. Et c'est pour ça qu'ils sont tranquilles. Ils n'ont pas peur, regardez, ils sont tranquilles. Et nous, on doit être tranquilles. Et c'est pour ça qu'ils sont tranquilles. Et c'est pour ça qu'ils sont tranquilles.